Winsurf, pirogue, paddle et même windfoil, ils sont près de 500 à s'élancer de la grande plage de Foura pour faire le tour du Fort Boyard. C'est la 14e édition de ce challenge atypique, l'une des seules compétitions françaises de pirogue polynésienne. 18 équipages viennent de toute la France pour ramer 50 km sur deux jours. Nous on vient de la rivière, nous on vient du Périgord de Dordogne, à côté de Sarlat. Et du coup, ça fait deux ans qu'on vient là, et là on a engagé deux pirogues cette année. Et ben voilà, on a fait troisième hier avec ce un là, et il faut qu'on reste sur le podium, quoi. Objectif ! Les épreuves affichent complet, preuve de l'engouement pour ce sport de glisse méconnu, version moderne des embarcations traditionnelles du Pacifique. Aujourd'hui ce sont des vrais engins de course qui sont taillés pour la performance. Les modèles évoluent régulièrement dans le Pacifique justement, et notamment à Tahiti où on retrouve un grand nombre de fabricants. Et aujourd'hui on est sur des matériaux classiques que l'on retrouve dans les embarcations nautiques, carbone, fibre de verre, résine. Autre particularité du challenge, il est ouvert aux amateurs qui réalisent les mêmes parcours que les pros. Les windsurfeurs du dimanche peuvent donc côtoyer Antoine Albeau, 25 fois champion du monde de planche à voile. C'est vraiment génial que des pros comme moi viennent, parce que ça donne de l'engouement à des jeunes comme ça de continuer, de se dire, pourquoi pas moi, j'aimerais bien faire la coupe du monde, j'aimerais bien être champion de France, j'aimerais bien peut-être être champion du monde. Donc c'est des événements qui sont vraiment super pour ça. Les pros prennent ce challenge comme un entraînement, l'occasion de tester ou de régler leur matériel. Antoine Albeau a profité des conditions de vent pour pulvériser son propre record de vitesse, établi l'an dernier, 27 minutes en windfoil pour un aller-retour au Fort Boyard depuis Fourras.